Je travaille au département économie circulaire qui a été créé il y a maintenant un an au Cérib. L'idée c'est justement de pouvoir placer et d'améliorer et d'accompagner surtout que ce soit nos industriels ou les donneurs d'ordre sur toute la chaîne de valeur, vraiment pour une construction-déconstruction, les accompagner pour intégrer, mettre en place différentes actions en lien avec les 7 piliers de l'économie circulaire. Par exemple vous avez un pilier qui est associé à l'approvisionnement durable. Donc là on va vraiment regarder les solutions locales en termes de matériaux, matières premières. Donc voilà ça peut être des matériaux traditionnels mais ça peut être aussi des granulats recyclés. Par exemple dans des métropoles vous avez des programmes de déconstruction. Après vous avez un autre pilier qui va être plutôt en lien avec tout ce qui est éco-conception. Donc faire en sorte d'intégrer tous les acteurs en amont dans cette logique justement de construction durable d'une part mais également tout de suite prendre en compte une déconstruction, avoir en tête cette déconstruction pour favoriser les systèmes constructifs permettant finalement de se mettre tout de suite dans cette logique de le béton et la ressource de demain. Le béton c'est un matériau qu'on trouve vraiment partout, ne serait-ce que par sa facilité de production et que finalement vous avez des matériaux constitutifs partout. Donc moi je suis assez confiante parce qu'on peut réussir quand même à associer un certain nombre de fonctions mais également à faire du multimatériau en fonction de ce qu'on souhaite faire, les performances du bâtiment ou de l'ouvrage. C'est intéressant effectivement parce que ça permet de voir les évolutions au cours de l'année, les choses nouvelles qui ont été faites. Par exemple l'année dernière, on était quand même beaucoup moins avancé sur tout ce qui était en tout cas au CERIB sur l'accompagnement sur les chantiers de déconstruction et construction. Donc prise en compte des flux, l'analyse de flux, etc. Et ne serait-ce que sensibiliser finalement les acteurs. Donc il y a eu un gros travail quand même de la FIB et qui continue toujours actuellement sur ces notions-là. Mais nous depuis par exemple l'année dernière, on fait évoluer nos méthodes et nos visions. Et ça continuera de toute façon par rapport aux différents retours d'expérience. – Bienvenue. Sous-titrage ST' 501